Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre babu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, petit podcast, petit vidéo facecam pour vous parler de l'actualité de Genshin comme d'habitude. Le sujet aujourd'hui, ça va être l'Helix. Donc, on va parler de tout ça, je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec les leakers en ce moment. Ils sont tout simplement en train d'essayer de nettoyer tout ça. Et je vais vous dire aussi mon avis là-dessus parce que les leaks ont des bons et des mauvais côtés. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des arguments pour et des arguments contre que je comprends très bien et que je vais vous détailler dans cette vidéo pour le coup. Comme d'hab, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. On est à ça d'avoir le nouveau palier, à ça des 20 000 abonnés. C'est la dernière ligne droite, on est à 19 100. Ça ferait grave déchets, grave plaisir. Donc, n'hésitez pas, je sais que vous êtes 60, 70% à ne pas vous abonner en regardant la chaîne. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos et de soutenir gratuitement. Donc, c'est vraiment super cool. La progression sur YouTube, elle dépend de ça clairement. Pour ce qui est de la vidéo, du coup, commençons. On va commencer par quoi ? Par expliquer ce que c'est BliBli. Alors, BliBli, ça va être tout simplement le YouTube chinois en gros. Ça va être le YouTube chinois vu que là-bas, ils ne peuvent pas poster sur YouTube. Ils vont tout simplement poster sur BliBli. Alors, BliBli, c'est beaucoup utilisé par les leakers pour tout simplement mettre les leaks. Donc, les gameplays de perso, etc. Et c'est pour ça que Mioyo a donc attaqué en justice cette entreprise-là. Mioyo n'est pas contre BliBli, mais Mioyo veut simplement récupérer les informations des leakers. Donc, vous savez que s'ils veulent récupérer les informations, donc non adresse, etc. C'est pour entreprendre des attaques en justice contre eux. Et le seul moyen qu'ils ont pour faire ça, c'est d'attaquer la plateforme. Donc, ils attaquent la plateforme en justice et il y aura un procès courant septembre sur le sujet. Alors, la chose, c'est quoi ? Il y a deux choses. Premièrement, c'est que les fuites d'informations viennent d'où ? Ils viennent des bêtas fermés. Mais les bêtas fermés, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, il y en a deux. Il y en a une dont on n'a pas conscience et il y en a une deuxième. Donc, celle qu'on voit dans le jeu où on peut participer, qui est un mois à l'avance, un mois et demi à l'avance, en fait, d'une version sur l'autre pour tester la prochaine version. Le but, c'est quoi ? C'est de reporter les bugs et tout simplement que la version d'après soit mieux. Donc, dans ces bêtas testeurs-là, il y a des leaks. Il y a des leaks, c'est les leaks qu'on a un mois avant, donc les fuites d'informations quand j'ai leaks, bien sûr, qui concernent les personnages, simplement les dégâts des aptitudes, les nouvelles armes, etc. Donc, ça, c'est les leaks, on va dire, court terme, entre guillemets, qui sont, du coup, sur un mois, un mois et demi. Voilà, il y a ces leaks-là et ils sont faits par, du coup, ces bêtas testeurs-là qui sont beaucoup plus nombreux pour le coup. Mais, maintenant, Myhoyo a entrepris, tout simplement, des actions pour ça, qui sont de, tout simplement, teaser les persos un mois et demi à l'avance. Donc, maintenant, ces bêtas testeurs-là ne peuvent pas, tout simplement, spoil les nouveaux persos parce que Myhoyo le fait déjà en avance, un mois et demi en avance en la vie avec Yoimiya, avec Sayu, voilà. Ils l'ont bien, bien, bien teasé en avance. Du coup, la question, c'est que, maintenant, ces leakers-là ne sont plus ceux qui sont principalement visés par Myhoyo. On a un deuxième type de bêtas testeurs, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit, qui sont, tout simplement, des bêtas testeurs qui testent bien en avance les versions. Et c'est de là que viennent, tout simplement, les leaks qui sont 3, voire 4 mois en avance des fois, ce qui sont assez fous. Donc, ces bêtas testeurs-là, je ne sais pas combien ils sont, mais ils doivent être une poignée, ils ne sont pas beaucoup. Et ces bêtas testeurs-là, ils ont accès bien avant à toutes les informations. Ce sont des sources proches de Myhoyo, donc c'est vraiment des gens de confiance pour eux. Et c'est la raison pour laquelle ils les font tester les choses bien en avance pour que tout soit bien avant la deuxième bêta. La chose, c'est que les informations qu'on a, des fois, sont bien trop en avance. On a des fois des infos 3, 4 mois en avance, ça devient vraiment n'importe quoi pour le coup. Par exemple, pour Raiden, on avait déjà l'info qu'il y avait peut-être à voir un rerun de Tarta au Utah qui allait arriver depuis un moment. Et les informations sont confirmées par la suite, mais ça fait vraiment un petit moment qu'on a déjà ces infos-là qui fuient un peu des bruits de couloir, etc. Et du coup, c'est eux qui veulent viser clairement. C'est ces personnes-là qui sont, entre guillemets, tout en haut et qui partagent les leaks, alors qu'ils sont de confiance. Donc, comme je vous l'ai dit, ils récupèrent leurs infos et vont entreprendre derrière sûrement des attaques en justice à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'attaque en justice. Je pense que s'ils sont dans un autre pays, ça va être bien compliqué. Mais il doit y avoir clairement dans ces personnes-là qui sont proches de Miyoyo, des personnes d'origine chinoise. Et donc là, ça va être beaucoup plus simple pour le coup de les attaquer en justice. Donc, c'est pour ça, je le rappelle, qu'ils attaquent la plateforme pour avoir les informations ensuite pour pouvoir attaquer ces personnes-là. Alors, première chose-là, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne les leaks, les leaks, c'est vrai que c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir l'information un mois en avance sur certaines compétences des persos. Parce que vous savez que les persos, même s'ils sont teasés, l'apparence, etc. On voit par exemple qu'ils tiennent un arc dans leurs mains, on peut deviner aisément que c'est un archer. On voit le type aussi qui est détaillé, etc. Maintenant, ça, ça a été une première réponse qu'ils ont fait aux leaks. Maintenant, la chose, c'est qu'on n'a pas le détail des skills. Donc, les skills vont être présentés 3-4 jours en avance, mais sans le détail complet. On ne va pas savoir les passifs du perso qui gagnent tout simplement en montant de niveau. On ne va pas savoir non plus son élévation, si c'est dégâts critiques, dégâts hydro, quoi que ce soit. Et on ne va pas avoir non plus le détail de ses aptitudes. Donc, par exemple, combien de pourcentage de chance de faire ceci, cela. Ou les dégâts globaux du personnage. Donc ça, c'est très important de les avoir pour bien pouvoir préparer le perso. Et c'est vrai qu'ils ne nous donnent pas d'infos à ce niveau-là. Donc, je vous avoue que les leaks, dans ce sens-là, pour moi, c'est bénéfique. C'est quand c'est juste un mot en avance, un perso qui a déjà été teasé. Et qu'on a tout simplement le détail de tous ses skills pour savoir si on va invoquer ou pas dessus. Et pour pouvoir préparer son stuff en avance. Parce que vous savez que c'est très compliqué de préparer le stuff. Notamment quand on n'a pas non plus les ressources pour monter le personnage. Et qu'il va falloir nous les fermer. On l'avait avec Raiden récemment. On avait une nouvelle zone. Il fallait farmer ses fleurs. Et bien, ça prend pas mal de temps si on ne va pas gratter dans le monde des amis. Donc, voilà pour ce qui est du bon côté. Ce qui est du mauvais côté, ça va être quoi ? Ça va être que pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec eux. Quand on a un leakeur qui a les trucs en avance de 3-4 mois. Et qui va venir tout simplement foutre en l'air tout le travail de l'équipe de communication. 3-4 mois en avance. En tout simplement sortant un teaser du perso en 144p. Où il joue le perso. Voilà un teaser qui ne met vraiment pas son avantage de personnage. Là où la direction artistique de Genshin est vraiment incroyable. Il prépare des trailers de fous. Voilà. Et le personnage est vraiment super bien animé. Ils font des zooms de malade. Enfin, la direction artistique est juste folle. Il y a des musiques derrière. Ils ne font pas ça au hasard. Et ils présentent vraiment ça de la meilleure des manières pour amener le perso. Et c'est normal qu'il ne soit pas content. Quand il est teasé en avance. Et que du coup, ça soit une vieille image qui sorte d'un perso qui est dans la base de données. Dans le code source du jeu. Donc ça, c'est pour le coup, c'est le mauvais côté d'Elix. Après, la chose dont j'ai déjà parlé. Je vous mettrai sur le bouton I là. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la vidéo. Tout simplement, sur les constellations des persos. Je trouve qu'en ce moment, les gens constellent trop leurs persos. Ça devient n'importe quoi. Je pense qu'il y a une surenchère qui devient un peu malsaine au niveau des invocations sur Genshin. Mais de toute façon, je vous ai détaillé ça ici. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'explique ça de manière beaucoup plus concis. Donc, pour ce qui est des constellations, là, on y revient. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va être un problème d'argent aussi. Sur Genshin, on a forcément, vu que c'est un gacha, un effet de surprise quand le perso sort. Donc, par exemple, moi, je vous dis qu'il va y avoir un rerun de... Je vais vous dire n'importe quoi pour ne pas avoir de problème. Il y a un rerun de Zhongli qui arrive là. Moi, j'adore Zhongli. Je veux Zhongli. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. J'invoque pour Zhongli. Et dès que Zhongli est sorti, on va me dire... Ah, il y a un rerun de Yutaou qui arrive juste derrière. Ou il y a un nouveau perso Trosti qui arrive. Et moi, je ne savais pas que ce perso arrivait. Donc, j'ai usé tous mes cristaux sur Zhongli. Et du coup, là, je me retrouve un peu au dépri ou au dépourvu, en fait. Et il y a des gens, tout simplement, que ça incite à, tout simplement, mettre là mon portefeuille plus que ce qu'ils n'ont. Voilà. Ils vont mettre de l'argent. Et vu que c'est un effet de surprise, en fait, ils vont en mettre plus que ce qu'ils avaient prévu. Voilà. Ils avaient dit, bon, je vais mettre 100€ pour le portail de Zhongli. Et derrière, un autre portail qui vient dit, ah non, il faut absolument ce perso, je vais mettre 300, 400€. Et du coup, ils se retrouvent, au bout d'un moment, peut-être dans la mouille. Bien, c'est propre à chacun, mais il y a cet effet de surprise-là. Et l'effet des gadgets, de toute manière, ça fonctionne comme ça. C'est sur la surprise et la frustration. Donc, ils vont vouloir avoir le perso. Tout ça pour dire qu'au final, quand on a l'élix, 3-4 mois en avance, le bon côté des choses, c'est que les gens savent ce qui va arriver ou pas. Et peuvent préparer leur porte-monnaie de façon un peu plus réfléchie. Dire, ah oui, le perso va sortir dans 2-3 mois. Il y a un premier perso qui sort, mais je l'ai moins que le deuxième. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le premier perso, je ne vais pas invoquer dessus. Et puis, j'invoque sur celui-là d'après. Ça, c'est le très bon côté d'élix sur le long terme. Bon, l'élix sur le court terme, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt les aptitudes, etc. Sur le long terme, pour le coup, moi, je vois surtout ça. Après, le reste, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, au niveau de la direction artistique, etc. C'est normal qu'il soit énervé. Donc, la chose est que, voilà, il n'y a rien qui est troublant ou tournoir. Comme je vous l'ai dit, il y a des bons comme des mauvais côtés. Après, on a le nombre d'utilisateurs que j'ai tiré de jeuxvideo.com. Apparemment, ça serait 11 utilisateurs de Bibli qui seraient tout simplement visés. Alors, on a vu des comptes de leakers sur Genshin, notamment d'Embress, etc. Dire que ça serait leur dernier lix, en fait, qui proposait. Parce que sur Twitter, vous savez, ils proposaient tout simplement des vidéos des persos. Aussi, des descriptifs, en fait, des nouveaux persos qui allaient arriver, etc. Donc, il a dit que ça sera son dernier. Et donc, il a donné des infos. Il a dit, trouvez les bonnes infos. Il a dit, il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies. Voilà, je vous lâche tout. Donc, il y a beaucoup de leakers sur Twitter, là, qui sont arrêtés. Apparemment, l'audience, elle aura lieu le 17 septembre. Et ça va être assez incroyable. Bon, je pense que Bibli, clairement, ils vont réussir à récupérer les informations de ces personnes-là. Parce que Bibli, je ne pense pas qu'ils soient contre, en fait, le fait de donner les informations. C'est juste qu'ils sont obligés, en fait, d'être attaqués en justice de la part de Miyoyo. Et qu'ils gagnent pour donner ces infos. Parce qu'ils ne vont pas donner des infos comme ça, personnelles, aujourd'hui. Bon, après... Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je doute qu'il n'y ait pas d'autres moyens. Donc... Ces gens-là risquent très, très gros, pour le coup, si tout ça arrive à aboutir. Et clairement, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir pour eux. Voilà. Moi, après, je suis totalement transparent avec vous. Des leaks, j'en fais de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est genre 3-4 jours avant que le perso sorte. Juste pour vous détailler les skills un peu du perso. Ou ce qu'il faut pour le monter. Justement, ce que je vous ai expliqué juste avant, qu'ils ne font pas. Et aussi, des fois, juste pour vous parler du perso. Mais sans rentrer dans les détails. Genre Kokomi, je vous en ai parlé avant. Mais c'est... Elle avait déjà été teasée. Voilà. Je crois que je vous en ai parlé 2 semaines avant sa sortie. Ou 3 semaines. Mais elle avait déjà été teasée. C'était un avis global sur le perso. Donc, moi, c'est vrai que, pour le coup, les leaks qui pilulent un mois avant la sortie du perso, je trouve ça inutile pour le coup. Pourquoi ? Parce que le personnage, on ne sait rien de lui, en fait. Sur la bêta, tout change. Surtout, ce n'est pas des infos finales. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo. Mais il y a des choses qui changent. Et après, ça fait des déçus. On en arrive à ce qui s'est passé là, avec Zongli. Récemment, avec Raiden aussi. Parce que les gens avaient des tests. Bon, Raiden, c'est un peu différent. C'est vrai, parce que ça marchait le matin avec B2 et puis l'après-midi. Mais pour le coup, ça arrive à ça. Ça fait des déçus. Et au final, il y a des grosses histoires, comme il y avait eu pour Zongli, qui étaient passées d'un DPS à la première bêta, à la deuxième, à un perso qui met des sheds. Et au final, ça n'a pas plu. Ils ont dû up les persos. Vous connaissez l'histoire, après. Et ça leur fait de très, très gros problèmes à ce niveau-là. Donc, ce qu'ils expliquent, Mioyo, c'est que, comme je vous l'ai dit, les personnes qui sont impliquées dedans n'ont pas simplement fouillé le code de la bêta. C'est des personnes qui sont très proches de Mioyo. Donc, c'est des sources internes. Et c'est là qu'il y a le problème, en fait. C'est là qu'il y a le problème, c'est qu'ils veulent savoir qui, en interne, donne ces informations-là. Parce que pour eux, c'est très grave, clairement. C'est le travail avec des gens qui donnent des informations à d'autres personnes. Et comme je vous l'ai dit, en fait, au niveau des gachas, ça joue beaucoup sur l'effet de surprise. Ça leur fait perdre beaucoup d'argent, pour le coup. Même si vous me direz le contraire, c'est sûr. Utiliser le perso en avance, ça ne va pas leur faire gagner plus de sous. Bien au contraire. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Je serai peut-être en live sur Twitch ce soir. Alors, je ne pense pas si ça ferait du Genshin. Peut-être qu'on fera un petit let's play sur un noir et blanc. Alors, ça n'a rien à voir, Pokémon noir et blanc. Mais bon, si vous voulez passer un petit moment, venez. Et puis, si vous voulez même parler, même si ça soit de Genshin, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on fait du Genshin très souvent, à 20h, toute la semaine, du lundi au vendredi à peu près. Donc, voilà. Tout est dans la description. Je vous mets aussi la chaîne Pokémon, la deuxième chaîne. Si vous ne le savez pas, j'avais fait une deuxième chaîne Pokémon. Et puis, je fais des petites ouvertures où je parle du jeu parce que, voilà. Je me passe beaucoup de ça en ce moment. Et puis, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le petit pouce bleu, l'abonnement. Ça ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.